Sauf qui peut la vie. À vrai dire, lorsque j'ai pris connaissance de ce thème, une seule question existentielle me traversa l'esprit. Pourquoi moi? Eh oui, pourquoi moi? Après tout, j'aurais pu tomber sur n'importe quel autre thème, comme par exemple, faut-il partir sans payer? En effet, voici là un thème que je connais bien, et qui d'ailleurs me connaît bien aussi. Et pour cause, si un jour vous êtes de passage à Ouagadougou, au Burkina Faso, pays des hommes intègres, et que vous prenez la peine de prononcer ces quelques mots, partir sans payer, vous entendrez unanimement et perpétuellement de la bouche des restaurateurs Mathilde Zerbeau. Tout comme ces derniers temps, on entend unanimement et perpétuellement jaune après gilet. J'aurais aussi pu tomber sur le thème, avoir le français en commun suffit-il pour se comprendre? Et là, la réponse négative aurait été plus qu'évidente. Il vous suffirait de faire un tour au Canada et d'écouter le Québécois parler le français, ou encore, pour ceux qui ont eu la chance comme moi, d'aller en Côte d'Ivoire et écouter les Ivoiriens parler le français, pour savoir qu'il ne suffit pas, alors là pas du tout, d'avoir la même langue pour se comprendre. J'aurais pu enfin tomber sur le thème, le fou est-il l'échelle du sage? Et je n'aurais eu aucun mal à le traiter, car je me serais fait aider de mon père. En effet, étant charpentier et philosophe, les échelles et la folie, au que dis-je, la sagesse, ça le connaît. Vous l'aurez compris, si j'étais tombée sur n'importe quel autre thème, je m'en serais sortie les doigts dans le nez. Mais il a fallu que je tombe sur le thème que j'appréhende le moins. Chance ou malchance, nous le saurons après ces dix minutes. Qu'à cela ne tienne, quand il faut y aller, il faut y aller. Je me suis penchée sur le sujet et là, devinez quoi? Du plus profond de l'incertitude venait de naître une lueur d'espoir. En effet, j'avais découvert qu'il existait un même film qui avait le même titre. Et là, je me suis dit qu'enfin, la chance avait tourné. Et il ne restait qu'à faire ce que les étudiants savent faire le mieux, le plagiat. Alors, j'explique, pas pour les étudiants, mais pour rafraîchir la mémoire de nos chers professeurs qui feraient semblant d'oublier qu'ils ont eu certainement à le faire lorsqu'ils ont été étudiants. J'ai donc pensé à regarder le film, prendre les grandes lignes, les retranscrire et venir vous les présenter. Et le tour était joué. Mais là encore, fiasco. J'avais oublié que c'était un film français. Et que, comme tout bon film français qui se respecte, au bout de la 15e minute, vous avez juste envie de dormir. Mais malgré l'effet léthargique, j'ai appris qu'il avait valu un César à Nathalie Baye, grâce à son talent et qui a pu sauver le film. Ce qui prouve que même avec un film soporifique, on peut avoir une récompense. Cela me pousse donc à croire que même avec un tel thème, je pourrais avoir non pas un César, encore moins un Oscar ni un Léonard, mais plutôt tous les quatre Grands Prix de ce soir. Je ne suis pas gourmande. Alors, sauf qui peut la vie. Puisque la vie paraît avoir un début et une fin, commençons par le commencement. Ce moment où vous avez pris le biais d'aller vers la planète Terre. Où vous avez envie de vivre avant même de savoir ce qu'était la vie. C'était sauf qui peut. Un sauf qui peut être très enthousiaste parce que la vie est belle. La vie est un cadeau. Et même si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. C'est d'ailleurs pourquoi, dès notre propulsion dans les entrailles maternelles, sprint après sprint, course tactique en plein embouteillage spermatozoidal, nous avons enfin obtenu le César de la vie. Et abracadabra, nous voici donc sur la planète Terre. Ce fut le premier, sauf qui peut. Oh, que dis-je ? Ce fut le premier, viens à la vie, qui peut. Sauf qui peut la vie. Ce qui saute tout de suite à l'œil et à la réflexion, eh bien, c'est la réaction de mon voisin lorsque son domicile prend feu en pleine nuit. Ou encore, c'est le départ où on ne peut plus précipiter, jambes au cou, queues entre cuisses. En bref, la débandade de l'assemblée, lorsque la fameuse Daenerys crie « Dracarys ». Le commun des mortels verrait donc la fuite, l'empressement à partir, ou encore l'échappatoire. Mais un auteur célèbre disait que le diable et l'erreur s'incrustent dans l'évidence. Cet auteur, c'était moi. En bon médecin, procédons à une analyse clinique plus approfondie, des signes révélateurs du sauf qui peut la vie. La tristesse, le découragement, la solitude, la guerre, l'échec. Voilà l'attente de situations qui nous mettent face à deux choix cruciaux. Lutter pour survivre ou mourir dans la fuite. En général, la deuxième option semble la plus facile, la plus abordable ou encore la plus confortable. Et c'est en cela que le pessimiste, lorsqu'il entend « sauf qui peut la vie », se rémémore automatiquement que la vie est cette chose ignoble, insoutenable, atroce et difficile à appréhender. Qu'il faut tout de suite fuir et ce, sans délai. Tout compte fait, n'est-ce pas dans ce monde que nous avons connu, Al-Qaïda, le 11 septembre, Staline, Amin Dada, Hiroshima, Nagasaki, Hitler ? N'est-ce pas dans ce monde que du matin au soir, du lundi au samedi, un horrible patron nous rend la vie pénible ? Ou encore qu'un mari ou une épouse, un peu trop dérangeant, nous fait sentir que l'atmosphère manque d'oxygène ? C'est encore dans ce monde que ces moments de profonde déprime nous enlèvent tout goût à la vie. Et là, le pessimiste se dit « sauf qui peut le travail, sauf qui peut la vie, sauf qui peut les études, sauf qui peut la famille, les amis, l'amour ». Et lorsque je réalise que le travail, la famille, les amis font sa vie, ma vie, la vie, alors on comprend aisément qu'ils puissent dire de vouloir fuir ces choses, d'avoir envie de lâcher prise, d'abandonner, de tout abandonner. Et c'est pourquoi il dit « sauf qui peut la vie ». Mais cette deuxième option qui est de se laisser mourir ou de mourir dans la fuite, même si elle a l'option la plus simple et la plus facile, elle demeure aussi la plus lâche, car si tout homme doit mourir, tout homme doit d'abord vivre. Et c'est là qu'encore une fois, on se rend compte que « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». C'est ainsi que l'optimiste verra dans ses mots « sauf qui peut la vie », que même si la vie ne vaut rien, la vie mérite d'être vécue. Car dans la vie, c'est « sauf qui peut ». Seuls ceux qui se battent peuvent l'apprécier comme elle est réellement. Malgré les affres et les déboires de la vie, les raisons pour la vivre ne manquent jamais. Devant toute chute de l'humeur, devant toute difficulté qui ferait appel à un « sauf qui peut dégradant », l'optimiste que je suis et que vous êtes sans doute trouve toujours un moyen insolite de se redynamiser, se requinquer, se redonner du punch et du peps, se réimpulsionnaliser. Bon, ce dernier mot n'existe pas, mais vous pourriez au passage l'ajouter dans le dictionnaire. Eh bien oui, parce qu'après les mots sans jaillet et boucantier, on se demande pourquoi pas. Et tout de suite et maintenant, j'ai juste envie de dire, « sauf qui peut le français ». Nous retiendrons donc avec le concours de Simon Pérez que l'optimiste, comme le pessimiste, finit par mourir. Mais ils ont tous les deux profité de la vie d'une manière totalement différente. L'un a vécu, l'autre a subi la vie. Mais encore, pour paraphraser Antonio Gramsci, le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. C'est d'ailleurs dans ce courant de réflexion que Nicole Lapierre disait que, « sauf qui peut la vie », est une appétence au bonheur, envers et contre tout. Une chose est sûre, la vie, soit vous la vivez, soit vous la subissez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aurais voulu passer plus de dix minutes de ma magnifique vie à vous étaler les mérites de la vie et les nombreux intérêts à la vivre. Mais vous savez, j'ai déjà fait un choix, celui de vivre ma vie et de croquer la vie à pleines dents. Vous devriez faire pareil. Tout le mal que je puisse vous souhaiter, c'est de vivre, bien vivre et vivre bien. Sauvez votre vie. Alors, prenez une grande bouffée d'air, prenez votre envol, sauve qui peut la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers membres du jury, bonjour.